Ce récit illustre de manière vivante l'agressivité inattendue des hippopotames lorsque leur territoire est envahi ou lorsqu'ils se sentent menacés. Bien qu'ils soient herbivores, les hippopotames peuvent être extrêmement dangereux, plus encore que de nombreux prédateurs. Voici un résumé et un développement sur certains points clés. Hippopotames contre crocodiles Partage de l'habitat, les hippopotames et les crocodiles habitent des environnements similaires, ce qui entraîne souvent des interactions. Conflits, bien qu'ils évitent généralement les conflits directs, il arrive que les hippopotames chassent agressivement les crocodiles, notamment pour protéger leurs petits. Hippopotames contre léopards Risques prédatoires, les léopards, bien qu'ils ne menacent généralement pas les hippopotames adultes, ciblent souvent les bébés hippopotames. Protection parentale, les mères hippopotames sont farouchement protectrices et n'hésitent pas à chasser les léopards pour défendre leurs petits. Hippopotames contre hyènes Erreur de jugement, les hyènes peuvent prendre un hippopotame endormi pour une proie morte, avant d'être surpris et chassés par celui-ci. Attaque en meute, parfois, un grand nombre d'hyènes peut maîtriser un hippopotame isolé, surtout s'il est éloigné de son troupeau. Hippopotames contre chien savages Défense territoriale, les chiens sauvages chassant près ou dans le territoire des hippopotames déclenchent souvent des réactions agressives de ces derniers. Conflits de proies, les hippopotames peuvent involontairement aider les chiens sauvages en attaquant d'autres animaux, qui deviennent alors des proies plus faciles pour les chiens. Hippopotames contre lions Évitement, les lions évident généralement les hippopotames adultes en raison de leur taille et de leur force, mais peuvent cibler les jeunes ou les hippopotames isolés. Agitation, lorsque les lions tentent de s'en prendre aux hippopotames, ils rencontrent souvent une forte résistance, parfois au prix de blessures ou de décès parmi les lions. Hippopotames contre rhinocéros Interactions non prédatrices Les rencontres entre hippopotames et rhinocéros ne concernent généralement pas la prédation, mais peuvent néanmoins aboutir à des démonstrations d'agressivité, souvent dues à la curiosité ou aux instincts territoriaux. Hippopotames contre éléphants La taille compte, les éléphants, étant plus grands, peuvent parfois déloger les hippopotames de leur lieu de repos, mais les hippopotames ont été connus pour taquiner ou même mordre les éléphants. Bébés hippopotames Les jeunes hippopotames sont particulièrement vulnérables et peuvent être involontairement blessés lors de ces interactions. Hippopotames VS Autre herbivore, cervidés, buffles Territorialité, les hippopotames sont très territoriaux et peuvent devenir agressifs envers d'autres herbivores qui entrent dans leur espace, entraînant des rencontres probables mortelles. Hippopotames contre humains Au risque, les humains sont fréquemment attaqués par les hippopotames, surtout lorsqu'ils pénètrent par inadvertance sur leur territoire. Ces attaques peuvent se produire tant dans la nature qu'en captivité, indiquant la nécessité de prudence et de respect de l'espace de ces animaux. Point clé à retenir Agressivité Les hippopotames montrent des niveaux inattendus d'agressivité, surtout lorsque leur espace ou leurs petits sont menacés. Instincts territoriaux Une grande partie de leur comportement agressif est motivé par un fort sens de la territorialité. Prudence humaine Il est crucial pour les humains d'éviter d'empiéter sur le territoire des hippopotames afin de prévenir les rencontres dangereuses. Les hippopotames, souvent perçus comme des herbivores dociles, sont parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique en raison de leur agressivité imprévisible. Et de leur immense force.